Lors de l'annonce des fiançailles de Louis de Luxembourg avec l'avocate française Scarlett-Lorraine Sirgue, le 6 avril dernier, la mère de cette dernière, qui porte le même prénom, était déjà décédée. Pourtant, la famille avait fait le choix de ne pas dévoiler l'information. Une décision qu'avaient jusqu'ici accepté de respecter les médias. La triste nouvelle a été annoncée par le portail danois d'Anna Press. Nous sommes tristes de devoir confirmer que les informations sur ce site sont correctes. Madame Scarlett Béréby est décédée le mois dernier, a confirmé le service de presse de la cour Granducal auprès du site luxembourgeois L'Essentiel. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais on sait, en revanche, que la mère de la fiancée de Louis de Luxembourg aurait été inhumée au cimetière de la Chartreuse, à Bordeaux, le 9 mars dernier, quasiment un mois avant leur fiançaille. Un deuil qu'ils ont voulu vivre en silence, en mettant au contraire l'accent sur le positif et leur mariage à venir. Un formidable moment lors duquel l'absence de la maman de la mariée devrait peser lourd. Le site Histoire Royale qui a rapporté sa mort ce lundi 19 avril rappelle que Scarlett Béréby travaillait avec son époux dans le cabinet d'avocat familial. Le père de Scarlett Laurence Sirgui, Pierre Sirgui, est un ancien député de la Gironde ayant quitté la politique en 2015 pour se consacrer totalement à son métier d'avocat. Le cousin de la mère de Marine Le Pen a donc perdu sa femme qui avait parfois été vue en compagnie de Fadila d'Egypte. Le 23 novembre 2018, Scarlett Béréby avait notamment participé au 70e anniversaire de l'ancienne épouse du dernier roi d'Egypte, Fouad II, Fadila Farouk. Son mari, Pierre Sirgui, et leur fils Scarlett Lauren Sirgui, étaient aussi de la partie organisée à l'ambassade d'Egypte à Bruxelles. La septuagénaire avait partagé des photos de la soirée sur son compte Instagram. A ce moment-là, le divorce du prince Louis avec son ex-femme Tessie n'avait pas encore été prononcé. L'histoire se répète. La mort de la future belle-mère du fils du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Thérésa de Luxembourg rappelle un autre triste épisode, vécu quasiment presque 10 ans auparavant. Le 26 août 2012, la comtesse Alix Delanois décédait des suites d'un AVC un peu moins de deux mois avant de mariage de sa fille Stéphanie, prévue le 19 octobre 2012. Ce jour-là, malgré son deuil, elle était devenue grande-duchesse héritière de Luxembourg en épousant Guillaume, le premier fils du grand-duc Henri. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Il patente de luxembourg en livre- clinics,ụ εν DJE de suckres héritière de luxembourg en Another tweunal d'un Gain et de luxembourg, l'erweise Société de無 Dingle de luxembourg est prerente,uição avec 6 déc doctors et Holy Lord, Au prix Eiffé Il patente de luxembourg en exemple Il patente de luxembourg entre une vieille dure Durk Musique